prologue la guerre de troie et la malédiction des atrides de nicos ligeros par où commencer comment raconter l'indicible malheur qui s'est abattu sur la maison des atrides et qui d'entre vous a assez souffert pour comprendre ce récit seuls les devins ont pu le prévoir Calcas a su voir le danger Thérésias l'a compris Cassandre l'a vécu et l'a vu se réaliser le présage des aigles était pourtant clair mais nul autre que Calcas n'avait les yeux de la sagesse tous n'étaient que colère et vengeance voilà pourquoi eut lieu le sacrifice monstrueux les dieux avaient décidé de faire souffrir la race des atrides plus que tout autre ainsi les grecs naviguèrent sur le sang de la pauvre Iphigénie et luttèrent dix ans durant à perdre les plus valeureux de leurs hommes la guerre les batailles les combats et les duels tous menés au bûcher de la délivrance ce feu qui libère le corps de toutes ses souffrances et qui le purifie afin que sa poussière se repose enfin dans la terre dix ans de luttes et de peines offerts à la gloire cependant l'étoffe des héros est trop lourde à porter pour le vivant seul le mort est capable de réussir cette prouesse et il lui faut l'éternité le savoir a beau être une forme abstraite de pouvoir même l'omniscience ne réussit à transformer la réalité que par petites touches elles sont tout d'abord imperceptibles mais avec le temps elles prennent de l'importance et les dieux sont passés maîtres dans cet art ainsi chaque action chaque acte de la guerre de troie aura eu et aura des conséquences sur l'ensemble des hommes qui habitent la terre des dieux que certains nomment la Grèce un sacrifice sera suivi d'une vengeance un sacrilège d'une condamnation un crime d'un châtiment les devins auront beau le dire ils n'y changeront rien les hommes n'écoutent que ce qu'ils veulent entendre ces derniers plus ils sont grands plus ils se croient à l'abri du destin mais ils pètent très cher cette funeste vanité car le destin les frappe avec d'autant plus de violence et bien souvent ce coup leur est fatal Agamemnon le roi de Mycène riche en or était de cela sa gloire lui fit oublier la malédiction des pélopides et même le monstrueux sacrifice de sa fille exigé par la sournoise Artemis qui lui arracha une partie de sa propre chair ne fut suffisant pour le prévenir de la vengeance qui planait sur lui la colère d'Achille passée la mort de son fidèle ami Patrocle suivie de celle du plus valeureux de nos ennemis Hector ainsi que de celle d'Achille lui-même le plus lumineux de nos guerriers n'eut pour conséquence que d'augmenter sa gloire et après la réussite de l'ingénieux Ulysse et la chute de l'imprenable Troie le roi des rois se prit pour un géant sans réaliser que sa grandeur ne provenait que du fil avec lequel le destin le tenait suspendu aussi il retourna sur ses terres se croyant à l'abri de tout danger c'est donc ici que s'écrivit une des pages les plus sombres de la famille des Atrides c'est ici qu'eut lieu le plus horrible des crimes Agamemnon aurait dû se méfier mais il est vrai qu'ayant survécu à une guerre de dix ans comment aurait-il pu imaginer que le plus grand des dangers pour lui se trouvait au sein de sa maison dans son propre lit sa femme Clitemnestre avait pris pour amant Égiste le fils de Thieste et cousin d'Agamemnon lui-même mais l'adultère ne lui avait pas suffi pour se venger elle prépara un plan pour assassiner le roi, son mari et protecteur elle lui conseilla de faire annoncer son arrivée par de puissantes torches placées sur les sommets des îles qui le séparaient de sa patrie ainsi le siège de Troie fini, la ville mise à sac elle a pris par les feux l'avenue d'Agamemnon à peine arrivée dans sa patrie accompagnée de la pauvre Cassandre elle le persuada d'emprunter un chemin de pourpre pour rentrer au palais bien que cela soit réservé au statut de divinité le roi se laissa convaincre pensant faire preuve d'humilité le malheureux la perfide femme qui avait tissé sa toile d'araignée commença à la resserrer sur lui tel un filet du sort elle l'entraîna donc et lui fit prendre son bain et là, aidée de son infâme amant l'entoura d'un voile pour l'immobiliser ensuite, sans qu'il puisse se défendre la double hache de la revanche s'abattit par trois fois sur son corps gémissant cependant, l'infamie et la perfidie non contentes du succès de leur complicité se mirent à lui découper ses membres alors qu'il agonisait encore cet horrible cauchemar ne se termina que lorsqu'il fut vidé de tout son sang noyé dans son propre sang ses membres épars il cracha alors son âme dans un dernier soupir celle-ci, démembrée ne pouvant se venger s'enfuit sur le champ grâce à ce crime monstrueux le couple sanguinaire s'empara du trône de Mycène heureusement dans sa sagesse Electre parvint à faire échapper en phocide le jeune Orest avec son pédagogue depuis la tyrannie écrase du pied notre patrie et Electre en esclave du palais endure les pires tortures désormais notre unique espoir porte un nom Orest et le jeune est